Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur l'investissement, ça va faire grincer les dents, enfin c'est un peu le but, sinon ça serait pas marrant. Donc comme vous le savez, il y a pas mal de théories qui tournent sur internet comme quoi les Etats-Unis vont s'effondrer, le dollar c'est de la merde, et en fait la Chine va prendre les commandes du monde. Alors peut-être, peut-être pas, mais en tout cas j'aurais juste montré du point de vue des investisseurs ce que c'est que le communisme se nourrit de lui-même et en fait fait passer ses intérêts en tant qu'organisme avant l'intérêt privé, que ce soit celui des investisseurs, celui des entrepreneurs, celui des habitants en fait. Donc là j'ai devant moi la bourse chinoise sur 25 ans, on peut la prendre sur 20 ans par exemple depuis 2001, ça valait quelque chose comme 1900, nous sommes 20 ans plus tard et on vaut 3380. Donc la performance sur 20 ans de l'indice chinois brut, c'est environ 50%. Alors ensuite si on prend l'inflation sur la même période, donc 2001, voilà on est à 365, là pour calculer cette inflation je suis sur Trading Economics et j'utilise le Deflator, c'est-à-dire que c'est l'outil statistique par lequel on obtient le PIB net d'inflation qui est utilisé dans tous les pays, ça sert aussi généralement à calculer une estimation de la PPA, qui est la parité de pouvoir d'achat mondial des devises. Donc en 2001 on vaut 365, aujourd'hui on vaut quasiment 700, c'est-à-dire qu'on a fait 100% en inflation. Conclusion générale, l'indice boursier chinois a perdu 50% de sa valeur au cours des 20 dernières années, alors que par ailleurs, on le sait tous, le PIB chinois a explosé, puisqu'on est passé, si on va chercher le PIB chinois sur 25 ans, voilà on est vraiment passé en 2000 de 1200, 1300 à 14 000, donc on a fait quand même quelque chose comme 10 fois la croissance du PIB, donc 1000% de croissance du PIB sur la période, ça se termine par une baisse de 50% en valeur nette. Alors je triche un petit peu dans ces chiffres, parce qu'en fait en réalité il y a des dividendes qui sont distribués, qui viennent atténuer l'inflation, mais concrètement parlant en termes capitalistes, en termes d'actifs, il y a une destruction de 50% sur les 21 années de la valeur des actifs en bourse. Il ne faut pas confondre la rente et puis la création de valeur. La création de valeur elle est négative, en fait c'est la destruction de valeur de 50% sur 20 ans. Voilà ce que c'est que le visage du communisme dans le monde, qui obtient toujours les mêmes résultats, quelles que soient les expériences africaines, sud-américaines, européennes, russes, on obtient toujours le même résultat à la fin, c'est-à-dire qu'on se polie les gens, et l'argent est détourné dans des mains qui contrôlent le pouvoir politique. Alors ça a son importance quand on place son argent, parce que soit on regarde la réalité, soit on se baratine et on se ment, et auquel cas on se fait ruiner, et c'est logique de perdre son argent et de se faire ruiner quand on ne regarde pas la réalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on va voir un banquier aujourd'hui, probablement en France et dans pas mal de banques dans le monde, le banquier, il va vous dire quelque chose que vous avez tous entendu, il va vous dire il faut diversifier mon petit gars, parce que sinon tu vas te faire buter ton capital, diversifie. Alors on va diversifier, tiens, on va mettre un peu d'argent en Europe, on va mettre un peu d'argent dans nos Etats-Unis, puis c'est important, on va mettre de l'argent dans le reste du monde, dans les pays émergents, parce qu'il faut diversifier. Et écoute, Sivan, tu n'as pas envie de te prendre la tête, il existe un ETF mondial qui prend toutes les bourses de la planète, et comme ça tu seras diversifié, ça gagne de l'argent tout le 10 ans, blablabla. Alors c'est complètement idiot et contre-productif, parce que déjà dans l'ETF mondial, 80% de la capitalisation c'est les Etats-Unis, donc en fait ça revient à acheter les Etats-Unis. Et en fait quand on regarde le reste des marchés financiers émergents, dont la Chine, parce qu'en fait quand on enlève les Etats-Unis, il ne reste plus que la Chine, puis un petit peu le Japon, un petit peu l'Europe, et puis c'est tout en capitalisation. Et donc quand on enlève la Chine, dans les pays émergents, bien sûr on ne trouve pas le Japon ni l'Europe, dans les pays émergents, une fois qu'on enlevait la Chine, il ne reste quasiment plus rien. Donc quand on enlève tout ça, on s'aperçoit qu'en fait aucun indice, aucune place de marché en dehors des Etats-Unis n'a créé de la valeur au cours des 20 dernières années, ou même des 30 ou même des 40 dernières années. Mis à part les épisodes inflationnistes avec la hausse des matières premières, il n'y a jamais aucune création de valeur dans le monde en dehors des Etats-Unis. Alors du coup, à quoi se sert de diversifier ? Alors qu'en fait la création de valeur n'a lieu que dans la techno américaine grosso modo, et quelques sous-secteurs, à quoi se sert de diversifier ? Alors moi aujourd'hui je vais vous proposer une vraie diversification réelle qui marche, qui a été prouvée statistiquement par de nombreux travaux documentés très sérieusement, quels que soient les pays et quelles que soient les périodes, depuis 50 ans, 60 ans, toutes les recherches se tournent et aboutissent toujours à la même conclusion. Et c'est là où ça va grincer les dents, et je suis un petit peu désolé, mais c'est comme ça que le monde marche. Alors comment vous exprimez ça de manière pas trop violente, pour que vous puissiez entendre le message de la réalité ? Encore une fois, c'est pas une interprétation, c'est pas un complot, c'est une réalité statistique qui existe depuis très longtemps. Nous venons de voir que la diversification géographique ne marchait pas, pour la raison qu'on vient d'évoquer. Donc moi je vous propose de diversifier en fonction de la réalité psychologique du monde. Alors qu'est-ce que je mets derrière ça ? Je mets l'idée que, comment dire, quand vous naissez dans une famille avec des papas et des mamans qui sont toxiques, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vous aiment, mais en fait ils vous développent des comportements abusifs, pour avoir la paix et pour vous dominer, mais qu'on vous vend la sauce comme quoi c'est juste de l'amour. Au final, quand ces gens-là ils grandissent, ils grandissent dans... Ça devient des gens qui mentent, qui sont non compétitifs, et qui volent en fait, qui volent les autres, qui détournent, qui mentent, qui manipulent, et qui ne produisent rien par eux-mêmes, ce sont grosso modo des parasites. Alors comme vous le savez, des parasites, il y en a beaucoup, c'est même le gros de la population qui est élevé comme ça, alors ça ne se dit pas, mais par contre au niveau boursier, au niveau investissement, c'est très important d'arrêter de nier cette réalité, parce que vous allez voir, les différences de scores financiers sont juste énormes, sans rien faire. Donc ces voleurs, quand on est élevé par une mère et une imperdice fonctionnelle, et qu'on aboutit à la conclusion que le plus facile pour survivre sur cette terre, ça consiste à voler, tout en embrouillant son voisin, et la sueur qu'il met, parce que ce voisin est lui productif, tout ce qui est jalousie, tous les comportements qu'on connaît, qu'est-ce qu'il y a comme job disponible ? Le meilleur job au monde, quand on a envie de réussir dans la vie, et qu'on est un menteur, un voleur, et un parasite, le meilleur job au monde, c'est de faire politicien. Donc dans tous les pays du monde, depuis la nuit des temps, se sont développés en fait des parasites, et alors là, je ne parle même pas du socialisme, du communisme actuellement, avant on avait le système de la noblesse, de la royauté, etc., toute une bande de mecs en fait, qui branlaient que dalle, qui avaient un statut de naissance, et qui se contentaient de se faire entretenir par des esclaves en fait, parce que c'est à peu près ça. Donc, je ne sais plus quand, dans l'histoire de l'humanité, mais en Europe, je ne sais plus, vers 1200, 1300, je ne sais plus quand est-ce qu'a été créé, constitué un état un petit peu fédéral autour des seigneurs, pour structurer un roi, et pour structurer en fait, le prélèvement d'un impôt généralisé. Mais dans tous les pays, dans toute l'histoire des pays qu'on connaît, on trouve toujours le même mécanisme, qui a consisté à détruire les tribus, détruire les localités en fait, en bien sûr, par la violence, et puis en leur expliquant que la violence cesserait quand on aura un pouvoir central et non pas éclaté. Et en fait, en réalité, ce pouvoir central a toujours mis en place le prélèvement d'impôts assez confiscatoire pour pouvoir mener la belle vie. Alors ça démarre, et puis après, bien sûr, on bat une monnaie, on crée une monnaie de merde, vide, qu'on flingue en fait, dont on débase la valeur, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, pour rebaiser toujours plus les esclaves qui, en plus de leur impôt, doivent se faire baiser par l'inflation et la perte de valeur de la monnaie, pour qu'ils bossent tout le temps et qu'ils soient tout le temps sous pression, pour extraire le jus et la saveur et la sueur de tous ces milliards d'êtres humains qui ont transité sur Terre. Bon, ça, c'est la réalité en fait. Ça existe depuis dix siècles en Europe, et puis après, ça s'est étendu au reste du monde. Et la diversification de vos investissements que je vais vous proposer, elle est basée là-dessus. Donc c'est beaucoup plus solide que des frontières géographiques avec des pouvoirs... des frontières géographiques, des limitants des économies et des cultures. Ça, ça ne marche pas. Par contre, cette réalité psychologique qui dure depuis dix siècles, elle était là avant nous et elle sera là après nous. Et ça, ça ne s'arrêtera jamais de fonctionner. Donc, j'en reviens à mon histoire. Le voleur élevé par sa mère dysfonctionnelle, il devient poéticien. Et puis, il agrège autour de lui tous les parasites voleurs, manipulateurs de la Terre, dans son pays, de manière à pouvoir tondre les gens qui produisent. Et donc, on se retrouve avec des appareils étatiques partout dans le monde, dont la seule fonction, en fait, moyennant tous les mensonges qu'on connaît. On va vous aider, on va mettre en place une retraite, on va prendre en compte de votre santé. La vérité, c'est que sur les dépenses publiques, quand on regarde ça, les vraies dépenses publiques, sociales, représentent, je ne sais pas, 5%, 10%, mais 80 ou 80% du pognon évaporé dans de l'armée, dans de la guerre, dans des dépenses perso, dans de la corruption. Et en fait, les gros désimpôts, aujourd'hui, on n'en voit jamais à couleur en tant que peuple, voilà, parmi les peuples, tout le monde se fait mettre dans tous les pays. Ce n'est pas la France, on parle de tous les pays du monde entier. Donc, ces gens-là développent des structures pour pouvoir voler. Et donc, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de choisir vos investissements et de diversifier vos investissements uniquement en fonction de savoir si l'entreprise, elle a un lien capitalistique avec un État ou pas et est-ce qu'elle fait du business avec un État ou pas. Super simple. Est-ce qu'il y a un lien capitalistique ? Alors, en anglais, ça s'appelle « State-owned » en compagnie. Et alors, ça, c'est pour les actionnariats puisque toutes les entreprises cotées sont référentes. de penser est-ce qu'elles sont « State-owned » ou pas ? Et après, la classification pour les entreprises qui font du business, par exemple, la part du chiffre d'affaires réalisé avec des États par rapport à la part du chiffre d'affaires réalisé avec la sphère privée, l'économie privée. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile de trouver des datas et de faire des recherches là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup moins de recherches. Donc, je vais laisser, même s'il y en a qui ont fait et qui ont trouvé des trucs de dingue, littéralement de dingue. Là, on s'habite de 1 à 2, un facteur tous les 5 à 10 ans. Mais malheureusement, en fait, ce n'est pas assez documenté pour que j'en parle dans cette vidéo. Donc, je vais me contenter de sélectionner les entreprises dans les pays émergents. On est d'accord, on diversifie les États-Unis avec les pays émergents. Donc, dans les pays émergents, je vais me contenter, en fait, d'enlever les entreprises qui ne sont pas possédées, qui sont possédées par un État et de conserver. Même pas, je me prends la tête, genre, est-ce qu'il y a des bénéfices ? Est-ce que c'est une entreprise qui fait de la croissance ? Est-ce que le secteur est bien ? Est-ce que les produits sont bien ? Est-ce qu'elle est bien gérée ? Rien de tout ça. Un achat purement quantitatif, passif, de toutes les entreprises qui ne sont pas possédées par un État dans les pays émergents. Alors, évidemment, on le sait tous, il y a des compagnies financières qui ont proposé des ETF basées sur cette clé. Encore une fois, que tous les investisseurs savent intuitivement, à partir du moment où on est adepte du capitalisme, on sait tout de suite qu'il n'y a qu'une bande de ramassis de losers et de voleurs. Il n'y a qu'à regarder ou les pieds d'arnaqueurs. Quand on regarde, quand je me sens toujours de François Hollande, on a qui transpirait, il suentait la perversion narcissique, le mec dégueu, ce qu'il n'a jamais rien fait de sa vie, la loose totale, ça suentait en son rien. Il y a 17 millions de Français qui ont voté pour François Hollande. C'était un président. C'était une merde humaine, un déchet humain. Mais voilà, donc des gens comme ça, il y en a plein partout. Donc, on les enlève. Et dans la finance, tout le monde sait ce qu'ils sont, les politiciens. Donc, on les enlève. On enlève tous les états de la partie et on regarde ce que ça donne financièrement dans les pays immergents. Donc, il y a une entreprise américaine qui fait des ETF qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Hop, hop, hop. Wisdom. Wisdom Tree. C'est un émetteur de ETF, en fait. Et donc, c'est de longue date, en fait. Il y a même une gamme en France. Ça s'appelle State Street Finance, je crois, en France. Je ne me souviens plus le nom, mais je crois que c'est eux qui les éditent et ils vendent leurs produits sous cette marque-là en France. Donc, ils ont fait depuis décembre 2014 un ETF sur les pays émergents environ toutes les entreprises possédées par les États ex-state-owned entreprises. Voilà. Donc, ce fonds-là, alors, on va comparer on va comparer les performances avec l'ETF classique que tout le monde connaît, l'un des très lourds, l'un des ETF les plus importants au monde, EEM, le code EEM pour les pays émergents. Donc, ça, c'est l'ETF qui traque la performance de toutes les bourses et pays émergents. Donc, si on... Alors, je ne peux pas remonter en arrière, mais je vous garantis que toutes les recherches que j'ai pu consulter de longue date vont toutes dans le même sens. Donc là, cet ETF-là, il a été lancé en décembre 2014, donc jusqu'à juillet 2021. Sauf que ce n'est pas très long, mais déjà, c'est assez significatif. Surtout qu'on n'a pas de bulle inflationniste des matières premières trop fortes. On en a une petite, là, comme ça, en 2021. Mais on n'est pas comme dans les années 2000 où les matières premières ont explosé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va d'abord regarder EEM. Donc, EEM, comme je vous ai montré pour la Chine, EEM n'a rien branlé depuis 6 ans. On est passé de 38 à 51, donc, grosso modo, on fait 34% de gains sur un peu de 6 ans. pas en ligne droite, évidemment, parce que les pays émergents dépendent de la valeur du dollar. Je rappelle quand même que la valeur en bourse des bourses des pays émergents dépendent directement de la valeur du dollar. Le dollar contre la matière première, grosso modo, c'est les pays émergents, ils lèchent le cul du dollar américain. Ça ne finit plus moins que ça. Donc là, évidemment, on se retrouve avec une corrélation inverse au dollar annexe. Mais grosso modo, on fait 34%. Quand on sait ce qu'ont fait les bourses américaines à côté, c'est franchement pas reluisant. Mais maintenant, on va regarder ce que fait la même allocation d'actifs, c'est-à-dire les pays émergents, mais sans les entreprises possédées par les États. Donc là, on démarre à 10 000, la valeur de la part, et on finit à 18 000, donc on a 18 400. Donc en fait, sur la même période, on passe à 84%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 34% de biens, je vous l'écris quand même que ça, que vous comprenez bien la folie de ce monde, à quel point on se fait voler tous. Pays émergent avec les voleurs, 34% avec les parasites, les menteurs, politiciens qui volent, sans les voleurs, 84% sur une période de 6 ans à peu près. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que quand je vous dis qu'au moins les deux tiers de l'argent s'évaporent dans le budget de la France quand on le consulte, on était fou de repères, t'as malade, t'es écouté au du complot, la bourse, vous démontre par A plus B que oui, effectivement, entre la moitié et les deux tiers de l'argent est bien détourné par les compagnies d'État et que la création de valeur réelle, c'est... Si vous placez votre argent sans diversifier entre voleurs et pas voleurs, vous allez vous faire littéralement spolier entre la moitié et les deux tiers. Et c'est comme ça, quelles que soient les périodes de temps, vous pouvez remonter en arrière. Donc, il y a d'autres personnes qui ont fait des travaux après. Alors, entre 50 et 66 %, c'est bien. Mais alors, si après, vous commencez à virer dans les pays émergents les entreprises qui ne sont pas détenues par les États, mais en plus qui ne font pas de business avec l'État, donc qui ne sugent pas la bite de l'État local, on va parler de ça concrètement, alors là, vous obtenez des entreprises qui sont insérées sur le marché mondial, qui sont forcément très compétitives et qui font une création de valeur. là, on dépasse très souvent les ratios de 100 %. Sur les périodes de 5 à 10 ans, on a des écarts énormes, énormes. Donc, moi, je vous invite à investir de manière responsable, c'est-à-dire en fonction de la situation, la réalité psychologique de ce monde et non pas en fonction de frontières géographiques. Vous verrez que vous obtiendrez des résultats que votre banquier ne soupçonnera même pas. Et aujourd'hui, c'est assez facile parce qu'on se retrouve avec des outils comme les ETF qui permettent de réaliser cette vraie diversification sans même avoir à se prendre trop la tête.